Salut à tous, aujourd'hui direction le 26 mars 2020, Devejita vient d'être élu sélectionneur des U20 du Mexique, le français Siskouf qui s'est fait remarquer en remportant le titre de champion du Mexique est nommé comme adjoint, le pays vient de se qualifier pour le T2 et sera éliminé aux portes des demi-finales, Siskouf nous raconte. C'est un peu particulier en fait parce que ceux qui géraient la sélection U20 à l'origine pour le T1 c'était deux types de la division du championnat au Mexique, donc tes collègues de division, le sélectionneur j'étais assez proche de lui, on communiquait des fois sur WhatsApp et tout, et il s'est trouvé qu'il s'est fait lock entre le T1 et le T2, du coup j'ai passé énormément de temps avec la NTA pour organiser une élection anticipée, c'était un peu galère, ça s'est fait au final l'élection, il y a l'entraîneur adjoint qui est aussi dans le championnat que je connaissais, mais un peu moins, qui s'est présenté, et du coup il m'a proposé le poste d'adjoint, c'était un peu la course pour tout gérer ça, avec l'élection et compagnie. On arrive au T2, on a l'Autriche, la Hollande, et je crois un pays du Golfe, je crois que c'est le Bahreïn, c'était un peu intensif quoi, on se connaissait à peine, et les journées du vendredi en fait c'était vraiment à la folie, il y avait le décalage horaire, donc lui en gros il commençait à préparer la compo à 10h, on échangeait en fait sur Whatsapp, on s'était en téléphone sur Whatsapp pendant 5h tous les vendredis, un truc comme ça, c'était un peu intensus, et lui il ne dormait pas en fait, quasiment pas, il empliait la compo à 15h et il partait dormir, c'était vraiment assez magique, sur tous les matchs, ils vivent les matchs tous les deux, c'est comme ça que ça se passe souvent sur la trique, en fait tu te rends compte que c'est souvent des binômes, et ouais je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Au final ça s'est vraiment bien passé, t'expliques ça comment, on se dit toujours, bah oui il faut que ça fonctionne bien, il faut bien analyser les équipes, il faut qu'on ait un effectif, toi avec un peu de recul, pourquoi ça a fonctionné si bien ? Bah déjà il faut de la réussite forcément, donc on en a eu quand même un peu, après c'est comme toutes les équipes qui ne sont pas structurées, il n'y a pas de structure au Mexique, c'est un peu le bazar, donc du coup on a des trous un peu partout, après on n'avait pas un effectif vraiment pourri non plus, mais il y avait des trous, et nous on a sélectionné les matchs quoi, au T2 on a sélectionné les matchs, donc on commençait par le Bahreïn, il fallait absolument gagner, et après on a mozzé carrément l'Autriche en J2, en mode il faut qu'on se qualifie de toute façon. Et après c'était assez particulier, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, mais c'est un mec en fait, le sélectionneur, qui avait des lacunes énormes sur le moteur du jeu, et c'est pour ça que ça rendait un peu le truc assez drôle quoi, on s'est pris la tête plein de fois, et il ne savait pas par exemple que les décimales comptaient sur les joueurs, c'était un peu bizarre. Tout au feeling, mais au final on se rend compte que le feeling ça fonctionne, moi je connaissais, pareil comme beaucoup de monde, je connais le manuel officiel à peu près par cœur, à part sur les spécialités, et lui il avait d'énormes lacunes là-dessus, du coup on se complétait en fait, je pense qu'il faut au minimum mettre deux dans un staff, deux très proches, je veux dire pour faire les combos, ça rassure aussi. Les gens ne réalisent pas en fait le boulot que ça implique, et puis c'est vraiment prenant quoi. Merci Siskoop depuis ce T4 avec le Mexique, le coach a également mené la France au T4, lors de la dernière coupe du Mont du Vin. A plus ! Sous-titrage ST' 501